Donc, bonjour, bonjour à tous. Merci de participer au webinaire aujourd'hui sur la cyber-sécurité gérée. Donc, mon nom à moi, c'est Frédéric Blais. Je suis en charge du développement commercial chez StreamScan. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le service géré DRG est une option intéressante pour les entreprises et les organisations. Avant d'aller plus en détail sur le vif de la présentation, je vais présenter rapidement StreamScan pour vous mettre en contexte. Donc, StreamScan, on est une entreprise de Montréal spécialisée en cyber-sécurité opérationnelle. Donc, on se dit tracker de cyber-menaces parce qu'on concentre notre expertise au niveau services, conseils et technologiques afin de développer des solutions pour les moyennes entreprises pour qu'elles puissent se défendre contre les attaques modernes de cyber-attaques. Et donc, l'organisation, elle est composée seulement d'experts en cyber-sécurité et de chercheurs académiques. Donc, on a plusieurs personnes, par exemple, qui enseignent à l'ETS, à la polytechnique dans notre équipe. Et tous les employés de StreamScan, en fait, sont des personnes qui sont spécialisées au niveau de la cyber-sécurité. Donc, on offre exclusivement ces services-là et c'est important pour nous d'avoir ce focus-là, de ne pas faire d'autres types de services TI en parallèle. C'est vraiment de garder le focus sur la sécurité, qui est une expertise qui est très compliquée et de pointe. Donc, on garde nos énergies à ce niveau-là. Donc, StreamScan, on a un centre de surveillance de cyber-sécurité à Montréal. Donc, à partir du centre, on monitore la sécurité d'organisation au Québec. Donc, c'est-à-dire qu'on a le mandat de surveiller si des attaques informatiques ciblent nos partenaires au quotidien, en fait, et de les accompagner dans la remédiation des problèmes de sécurité qu'on va identifier dans les organisations. Nous offrons aussi d'autres types de services. Nous offrons aussi ce qu'on entend souvent parler, ce qui est des tests d'exclusion, par exemple, du service conseil de la gouvernance. Mais aujourd'hui, je vais mettre le focus surtout sur la sécurité gérée. Il faut comprendre aussi qu'on a une équipe de réponse aux incidents. Donc, on intervient dans les compagnies qui sont piratées. Donc, on se fait contacter parfois par des assureurs, parfois directement par les organisations qui sont piratées pour aller les supporter par rapport, par exemple, à un ransomware qui aurait infecté leur réseau. Donc, on va se déployer chez l'organisation pour leur aider à revenir le plus rapidement possible à la normale de façon sécuritaire. Donc, on va être en mesure d'identifier comment le pirate est rentré. C'est quoi le motus operandi, si on peut dire. Identifier les failles qui ont été utilisées et s'assurer que tous les problèmes de sécurité qui ont été exploités peuvent être corrigés avant de retourner à la normale pour pas que le client se retrouve à avoir le même problème une fois qu'il est revenu en production, en fait. Donc, on accompagne les organisations de tout type dans ce genre de problème-là au Canada. Donc, on travaille avec plusieurs types d'organisations, principalement des moyennes entreprises. On travaille beaucoup avec le secteur manufacturier et la transformation parce qu'ils ont des environnements particuliers au niveau technologique. Donc, notre solution se colle très bien à ce genre d'organisation-là et on travaille aussi avec des organisations dans le secteur pharmaceutique qui ont quand même des chaînes de production où ils produisent des médicaments ou des robots médicaux, par exemple. Donc, on touche à plusieurs secteurs dans la PME au Québec et au Canada. Ensuite, on collabore, notre équipe de cybersécurité collabore avec la GRC, le CSE-CST, qui est le Centre de sécurité des télécommunications du Canada, en fait, qui est le centre gouvernemental qui encadre et qui s'assure de la protection des infrastructures critiques du Canada. Et on a collaboré récemment avec le FBI pour aider à arrêter un groupe de criminels américains qui ciblaient la francophonie. Et donc, nos recherches, notre équipe de centre de sécurité, avec leurs recherches, ont pu identifier la source du groupe et le site web et les serveurs utilisés. Donc, on a pu collaborer avec le FBI pour mettre fin à ça. Et on travaille aussi avec d'autres partenaires, tels que Microsoft, IBM et l'ETS sur des projets de cybersécurité. Donc, la cybersécurité gérée pour les moyennes entreprises, la stratégie MDR. Donc, je rentre dans le vif du sujet. La stratégie MDR, c'est un acronyme pour Managed Detection and Response, qui est couramment utilisée en anglais, en fait, et qu'on traduit chez Swimscan par détection et réponse gérée. Donc, qu'est-ce que c'est la détection et réponse gérée et pourquoi c'est important pour les organisations? Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais passer par une analogie que je trouve très intéressante. Le 21 mai 2019, il y a des avions militaires russes, 6 en fait, qui ont été interceptés en Alaska. Et le commandant du NORAD, je le cite, dit la chose suivante. « Notre capacité à dissuader et à écarter les menaces contre nos citoyens et nos infrastructures vitales commence avec la détection, la surveillance et l'identification précise des appareils dans notre espace aérien. » Pourquoi je mets le point, l'emphase là-dessus? C'est qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, que si on veut être capable de défendre notre organisation, contre les attaques informatiques, je fais l'analogie, il faut être capable de les voir, ces attaques-là, il faut être capable de les identifier et comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Et donc, aujourd'hui, dans les organisations en général, dans la plupart des organisations, il n'y a pas cette capacité-là. Donc, les solutions de sécurité en place, on entend souvent parler, l'antivirus, le firewall, ne sont pas conçues pour donner cette visibilité-là. Ils ont plus, dans le cas de l'antivirus, une capacité réactive de vous dire, quand une attaque est lancée. Et donc, on se retrouve dans une situation où les PME, en fait, n'ont pas de capacité de savoir, en fait, quand ils sont sous attaque. Et donc, plus souvent qu'autrement, ils vont se retrouver à réaliser qu'ils sont attaqués quand le dommage est fait. Donc, nous, StreamScan, qu'est-ce qu'on fait, en fait? C'est qu'on vient donner cette capacité-là proactive de détecter, de surveiller, d'identifier les menaces précises dans l'infrastructure informatique de nos partenaires. Donc, on va se concentrer à investir notre temps pour nos clients, à identifier c'est quoi leur problème, c'est qui qui les attaque, par où qui essaie de rentrer. Et on va donner des recommandations. Ça, c'est la partie réponse pour pouvoir corriger de façon proactive et en temps réel. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, il faut être capable de réagir rapidement si on veut arrêter une attaque informatique dans notre infrastructure, dans notre entreprise, en fait. Et StreamScan, on part de l'idée, et ça, c'est très important de comprendre qu'arrêter, empêcher une attaque informatique, c'est extrêmement difficile aujourd'hui, voire impossible pour une PME. Donc, la question, c'est pas est-ce que je peux l'arrêter? La question, c'est plutôt le jour que je vais être attraqué, est-ce que je suis capable de le détecter et de prévenir un maximum de dégâts et de réduire les chances qu'il y ait un impact important sur mon organisation. Donc, ce service-là vise à donner cette capacité-là au PME aujourd'hui pour qu'il puisse faire aux attaques informatiques qui les ciblent. OK? Donc, pourquoi la stratégie MDR est devenue un élément essentiel pour protéger les entreprises? Donc, il faut comprendre le contexte, pourquoi on est dans cette situation-là aujourd'hui, pourquoi on entend parler de plus en plus d'attaques et pourquoi de plus en plus de PME sont victimes d'attaques. Donc, l'état de la menace, qu'est-ce qui se passe? Donc, du côté des pirates, en fait, le Canada, les entreprises canadiennes, on est une cible parfaite pour les pirates informatiques. Un, parce qu'ils savent qu'il y a un manque d'expertise au Canada au niveau de la sécurité. Donc, pour 10 offres d'emploi, il y a une personne qui a l'expertise pour combler une place au Canada. Donc, carrément, il y a un manque de savoir-faire dans les organisations. Et les entreprises au Canada ont une capacité de payer. Donc, le pirate qui fait son revenu par le piratage, il a son choix, il peut cibler des organisations partout autour de la planète, mais il va se concentrer là où il sait où la victime est capable de payer. Donc, si on veut demander une rançon, on ne va pas aller dans un pays où la devise n'est pas très forte, où la capacité de payer des PME n'est pas importante. On va visiter des organisations qu'on sait qu'ils vont payer. Et les Canadiens, en général, sont beaucoup plus enclins à payer les rançons que d'autres pays. Statistiquement, on paye plus facilement. Et donc, on est une victime parfaite. Et donc, on est la cible. Et le mot se passe à travers les pirates pour nous cibler. Et donc, on subit beaucoup d'attaques au Canada. Et les entreprises ne sont pas faites pour faire face aux nouvelles générations de types d'attaques. Donc, l'état de la sécurité dans les PME. Donc, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est que, principalement, il y a une grosse lacune dans les PME dans la compréhension des méthodes de piratage et du risque. Donc, les organisations ne saisissent pas, en fait, comment une attaque informatique a lieu. Donc, si on ne comprend pas comment un pirate opère, ça devient très difficile de mettre en place des mesures pour les empêcher de rentrer. Ensuite, souvent, dans les organisations, il y a un manque d'expertise simplement dans l'organisation. La cybersécurité, c'est quelque chose qui est très pointu et qui demande des connaissances particulières. Souvent, on va les mêler avec la zone du service informatique. Mais c'est vraiment une expertise qui doit être à part puis qu'il puisse prendre ses décisions sans être interféré par les intérêts de la direction informatique, par exemple, de l'organisation. Donc, ensuite, en général, la sécurité dans les PME est très basse. Donc, on voit que c'est en fait très, très, très basic. C'est un niveau, je dirais, d'une échelle à 1 à 5, on est souvent au niveau 1. Et ça, c'est la moyenne dans les PME avec qui qu'on traite au Québec au début, en fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs années, en fait, les pirates ont innové, ont investi de leur côté pour contourner les méthodes de sécurité traditionnelles en place telles que l'antivirus et le firewall. Et de l'autre côté, les entreprises, eux, ont sous-investi depuis des années. Et donc, il y a un trou qui s'est créé entre les capacités des pirates et la sécurité des organisations. Et plus qu'on avance dans le temps, plus que ce trou-là s'agrandit, jusqu'à temps qu'il y a une faille qui se crée et là, le pirate peut rentrer. Et finalement, un autre problème qu'on voit beaucoup dans les PME, c'est que la cybersécurité, ce n'est pas un sujet qui affecte la haute direction. Donc, il n'y a pas de gouvernance. La direction ne part pas d'en haut. Elle va partir, des fois, du milieu. Elle va partir d'en bas de l'organisation. Et ça, malheureusement, ce n'est pas recommandé pour pouvoir mettre une stratégie de cybersécurité qui va avoir des résultats dans une organisation. Il faut vraiment que ça soit quelque chose qui vient de la haute direction et que la motivation part de l'organisation qui veut se sécuriser et qu'elle donne les moyens, en fait, aux personnes de pouvoir mettre en place des recommandations. Parce que trop souvent, en fait, les organisations, qu'est-ce qu'elles vont faire? C'est qu'elles vont identifier les problèmes comme première étape, mais elles ne vont pas, en fait, prendre des mesures pour les corriger, qui est la partie la plus importante, en fait. Donc, comment qu'on est arrivé là, en fait? Donc, il y a eu une explosion, comme je disais, du nombre d'attaques, du nombre de techniques d'attaques du côté des pirates. On a une explosion du nombre de virus qui apparaissent. On a une spécialisation des pirates. On a des pirates qui se spécialisent à concevoir des virus qui ne se feront pas détecter, en fait. Et donc, une fois qu'on arrive à ce point-là, si notre virus ne se fera pas détecter, notre antivirus de l'autre côté devient, en fait, disuet, ne va pas apporter aucune sécurité pour l'organisation. Et donc, on est dans cette dynamique-là où les hackers investissent pour contourner vos mesures de sécurité. De l'autre côté, on a un parc informatique dans les organisations qui devient de plus en plus complexe, de plus en plus élaborée. Donc, depuis quelques années, on voit l'apparition de nouvelles machines dans votre réseau. Vous avez les téléphones connectés, vous avez les tablettes, vous avez les smartwatches, vous avez ensuite une télé connectée, vous avez des IoT, des chaînes de production connectées. Et tout ça, c'est tous des nouveaux vecteurs qui permettent aux pirates de prendre avantage dans une organisation. Et étant donné que la plupart des compagnies, aujourd'hui, ont une stratégie de cybersécurité que je définirais comme statique, c'est-à-dire qu'ils mettent en place des solutions et ensuite, ils ne les touchent plus, bien, on se ramasse à avoir, en fait, des insuffisances au niveau de la sécurité et puis les pirates, ils peuvent prendre avantage là-dessus. Ensuite, comment évoluer le parc informatique? C'est important de comprendre ça ici que le parc informatique qu'il y a dans une organisation, ce n'est pas statique. Donc, je dirais que si on a un exemple ici, qu'il y a quelques années, le parc était relativement simple. On avait des serveurs, on avait des machines, des PC dans l'ordinateur et on avait un antivirus sur chacune des machines. Et donc, ça, c'était le scénario typique qui était possible de protéger à l'époque avec les outils de sécurité traditionnels. Donc, comme l'antivirus, le firewall. Avec le temps, les réseaux se sont complexifiés. Donc, aujourd'hui, on a de plus en plus de machines connectées et ce n'est que le début. Vous avez des chaînes de production connectées, vous avez des téléphones connectés, des caméras connectés, des imprimantes. Vous avez aussi des organisations qui ont des partenaires externes qui sont connectés à l'intérieur de votre réseau. Vous avez des applications dans le cloud. Et tout ça, en fait, ça crée un nouvel environnement qui n'est pas protégé par les solutions de sécurité traditionnelles qui est l'antivirus sur le firewall. Et donc, ça laisse des places aux pirates pour pouvoir vous pirater, pour trouver des vulnérabilités. Et vous n'avez aucune capacité en ce moment de détecter si quelqu'un utilise ces machines-là connectées dans le réseau pour vous attaquer. Et donc, il y a un gros manque de visibilité dans les organisations. On n'est pas en mesure de savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les attaques innocibles. Et ça, ça crée un gap immense dans les organisations. Puis les pirates, ils vont prendre l'avantage de ce manque de visibilité-là aujourd'hui. Donc, la question ensuite, une fois qu'on sait ça, c'est où investir notre argent, en fait? Où on peut avoir le maximum de retour sur l'argent qu'on va investir dans notre stratégie de cybersécurité? Donc, si on regarde, selon le Centre canadien pour la cybersécurité, la top, ici j'ai le top 5, mais je vais me concentrer sur les deux premiers, les top 2 priorités pour une organisation quand ça vient le temps de parler de sa sécurité. Un, on parle d'intégrer, surveiller et de défendre les passerelles Internet. Donc, c'est de donner une capacité de détecter, de surveiller les communications qui rentrent et qui sortent de notre réseau. Pourquoi? Parce que forcément, le pirate, il va devoir passer par là à un moment pour pouvoir vous pirater à distance. Et donc, si on ne surveille pas ces portes d'entrée-là, bien, on n'a aucune capacité de détecter les problèmes qui peuvent nous cibler, les attaques qui vont nous cibler. Donc, c'est important d'avoir une capacité de visibilité. Et ensuite, le deuxième point que le Centre canadien de la cybersécurité dit, c'est d'appliquer les correctifs aux applications et aux systèmes d'exploitation. Donc, simplement, ça veut dire corriger les problèmes qu'on a. Parce que 80 % des attaques informatiques vont avoir lieu sur un problème de sécurité qui est souvent connu de l'organisation. Donc, de se donner la capacité de détecter les problèmes et d'y répondre, donc détection et réponse, de se donner la capacité de détecter, de trouver nos problèmes et d'y corriger va réduire grandement les chances qu'une organisation ne soit pas à se pirater. Et c'est à ce niveau-là qu'une organisation va avoir un maximum de retours sur son investissement, c'est en se concentrant sur les problèmes de base et la capacité d'identifier ces problèmes. Donc, le service détection et réponse gérée vient spécialement se concentrer à ce niveau-là, à donner cette capacité-là au PME parce qu'elle doit quand même, pour pouvoir le faire de façon efficace, l'impartir parce que l'expertise de cybersécurité est importante pour pouvoir vraiment comprendre c'est quoi les problèmes. Encore une fois, ça prend un pirate pour pouvoir comprendre comment un pirate comprend. Chez StreamScan, on aborde cette philosophie-là que chez nos clients, nous, on amène nos pirates éthiques pour pouvoir identifier les problèmes chez les clients parce que ça nous donne une... C'est la seule façon de vraiment identifier les problèmes de sécurité qui sont dans les organisations. Donc, la solution MDR chez StreamScan. Donc, notre solution à nous, c'est le service de détection et réponse gérée. Donc, nous, on offre le service de surveillance à distance dans les organisations et on va surveiller les organisations et on va s'assurer de donner toutes les recommandations le plus rapidement possible pour que l'organisation puisse corriger les failles de sécurité qui sont identifiées. Donc, ça, c'est le service de base. Ensuite, il y a plusieurs déclinaisons. Mais l'idée principale, encore je reviens, c'est l'idée, c'est de vous donner à vous l'organisation, notre partenaire, la capacité de savoir c'est quoi l'état des problèmes et de se faire dire comment les corriger. Et ça, ça va vraiment résoudre les chances de se faire pirater. Donc, comment qu'on déploie ce genre de technologie-là? Comment un service DRG, concrètement dans une organisation, qu'est-ce que ça représente? Donc, premièrement, ça prend une technologie qui va être conçue pour avoir les capacités de détecter et surveiller l'infrastructure. Donc, chez Streamscan, on a développé une technologie qu'on appelle le CDS qui est pour Cyber Threat Detection System ou détection de cybermenaces. Donc, on a un brevet américain pour la technologie et la technologie, en fait, a été sélectionnée par le gouvernement fédéral comme innovation. Donc, ce système-là, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va venir s'installer sur le Core Switch, en fait, et il va pouvoir avoir une visibilité. Ça, je veux mettre l'emphase là-dessus. Il va pouvoir voir toutes les communications dans votre réseau et il va pouvoir avoir un œil sur toutes les machines dans votre réseau. Donc, dans votre réseau, je répète, vous avez des IoT, des imprimantes, vous avez des serveurs, des ordinateurs, des téléphones connectés, vous pouvez avoir des télés connectés, vous allez avoir une pieuvre dans la salle de conférence. Il y a des ordinateurs dans ces machines-là. Et donc, en ce moment, il n'y a pas d'antivirus sur votre télé connecté, il n'y a pas d'antivirus sur votre pieuvre dans votre salle de conférence. Donc, comment qu'on va garder un œil là-dessus? Comment qu'on va les surveiller? Bien, la technologie CDS, elle est conçue, en fait, pour avoir une visibilité de 360 degrés dans le réseau et elle va surveiller toutes les communications qui sortent et rentrent des machines et va les analyser en temps réel pour regarder s'il y a des comportements suspicieux ou il y a des signaux de malware, de virus qu'on peut détecter dans ces communications-là. Et ça, ça va nous donner une vue d'ensemble dans le parc informatique et ça va rehausser concrètement la capacité de détecter les problèmes et les attaques qui vous ciblent, en fait, dans l'organisation. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est une technologie qui a l'avantage de s'installer rapidement. Dans les meilleurs des mondes, ça peut s'installer en deux heures dans une organisation et ça va avoir une visibilité d'ensemble et ça va demander très peu de coûts de déploiement et de maintien. Il y a des solutions qui vont demander un entretien constant, par exemple, un peu comme votre antivirus, à chaque fois que vous rajoutez un PC dans votre réseau ou un serveur, il faut aller installer l'antivirus sur ces machines-là. Nous, la technologie est capable, avec un seul point, de pouvoir capter toute l'information sans devoir avoir des coûts d'entretien pour rajouter les nouvelles machines pendant que votre réseau évolue. Il faut comprendre que votre réseau informatique, aujourd'hui, n'est plus statique. il y a des nouvelles machines constamment qui se rajoutent dans le réseau et donc, forcément, il faut qu'il y ait une capacité d'intégrer ces machines-là sous la surveillance pour s'assurer qu'elles ne deviennent pas un vecteur pour les pirates informatiques. Donc, ensuite, je vais partir de l'analogie de tantôt. On a le parc informatique traditionnel où on avait des PC, des serveurs, mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le parc, comme je parlais plus tôt, a beaucoup évolué. Donc, là, on a nos partenaires externes, on a le cloud, on a une chaîne de production qui peut être interconnectée, on a nos points d'accès Wi-Fi, on a tous les machines dans le réseau informatique. Donc, si on voit, il y a des pastilles vertes et des pastilles rouges, donc votre antivirus est seulement sur le PC et seulement sur le serveur. Donc, vous n'avez pas de visibilité sur ce qui se passe sur les autres et tout ça, ça peut être des vecteurs d'attaque que vous pouvez subir et donc, en ce moment, si vous êtes configuré de cette façon-là, vous n'avez pas de visibilité sur ce qui se passe dans votre infrastructure. Donc, StreamScan, qu'est-ce qu'on propose comme solution, en fait? J'y arrive. Donc, c'est d'installer la technologie CDS ici en vert et on va se connecter sur le Core Switch ici. Sur le Core Switch, en fait, vous regardez ça simple, en fait, toutes les communications de votre réseau doivent passer un moment par cette boîte-là ici pour rentrer, pour sortir de l'extérieur de votre réseau pour que les machines puissent communiquer entre eux, en fait. Donc, si on se communique, si on se connecte sur cette boîte-là, en fait, on va voir tous les messages qui passent sur les tuyaux de communication de votre infrastructure, en fait, les fils, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui peuvent sortir de ces communications-là. Ça peut nous dire beaucoup sur l'état de la sécurité et les attaques qui ciblent l'organisation. Donc, l'idée, c'est de prendre ces informations-là et des analyser en temps réel et donc, avec la technologie CDS, en fait, ces communications-là, le réseau devient visible à l'œil et on est capable de voir qu'est-ce qui se passe dans le réseau informatique. Donc, s'il y a une attaque qui cible une machine, un IoT, par exemple, qui est dans votre réseau, qui est mal configuré et qu'un pirate essaie de se connecter à distance sur l'IoT, StreamScan va être en mesure de voir ces communications-là, de les intercepter, de les analyser et de vous dire, de voir c'est quoi le problème qu'il y a au bout de la ligne et de vous donner les recommandations pour les corriger. Et donc, la clé ici, c'est vraiment de comprendre que si on ne détecte, si on ne voit pas les problèmes, on ne peut pas être en mesure de les corriger. Et StreamScan, qu'est-ce que ça donne, en fait? Ça va venir donner des yeux dans votre infrastructure qui va pouvoir vous dire, on est comme une caméra de sécurité qu'on installe à l'intérieur du bureau. Votre antivirus, c'est un peu, c'est comme s'il y avait un garde du corps qui est à la porte et qui regarde qui a sa de rentrer et que si c'est correct, qu'il laisse rentrer, une fois qu'il est dans le bureau, il n'y a plus personne qui le surveille. Nous, on devient une caméra de sécurité qui regarde en temps réel à l'intérieur de votre infrastructure qu'est-ce qui se passe pour vous signaler tout comportement anormaux ou si les attaques sont en train d'avoir lieu. Et donc, ça, ça va venir pallier aux outils de sécurité traditionnels aujourd'hui qui est l'antivirus et le firewall. J'avance. Et donc, ça va permettre de venir ici, les passées sont vertes, donc ça va permettre de mettre une couverture sur toutes les machines dans le réseau informatique, même les partenaires externes et le cloud. On est en mesure de surveiller les communications qui sont établies avec votre réseau et des surveillés. Donc, on va pouvoir couvrir en fait l'ensemble de votre parc informatique avec une seule machine. On va être capable de surveiller et d'étequer les problèmes de sécurité. J'avance. Donc, la faiblesse aujourd'hui qu'on a avec les outils traditionnels comme l'antivirus et le firewall, c'est qu'il faut comprendre que dans une attaque informatique, en fait, il y a plusieurs étapes. Il n'y a pas seulement quand une organisation aujourd'hui se fait attaquer, elle a souvent l'impression que son antivirus est disposé de le protéger ou qu'il va réagir. L'antivirus, il est vraiment là aujourd'hui pour détecter le malware, le virus, au moment qu'il est lancé dans votre réseau informatique. Donc, avant qu'on se rende à cette étape-là, il y a plusieurs étapes qu'il va y avoir durant une attaque informatique, qui soit le moment que le pirate, il va scanner votre réseau, le moment qu'il va essayer de rentrer dans votre réseau, le moment qu'il va se déplacer dans le réseau pour identifier c'est quoi, il y a de la valeur, sont où les serveurs, comment je peux prendre le contrôle du réseau, le moment qu'il va lancer une attaque, par exemple, le moment qu'il va intercepter des communications, et donc le moment qu'il va essayer d'extraire des informations à travers le firewall, par exemple, si quelqu'un vous vole de l'information, il peut les sortir à travers des protocoles de communication et donc les outils que vous avez en place traditionnels, l'antirusse, le firewall, ne voient qu'une partie de tout le scénario d'une attaque informatique en fait. Et donc souvent, quand on détecte le malware, il y a des étapes avant en fait qu'on aurait pu avoir une capacité de visibilité que vous n'avez pas présentement. Donc le CDS, il vient pallier à ça en fait, et lui a une capacité de détection à chacune des étapes de l'attaque informatique. Étant donné qu'on se connecte sur les communications, c'est comme si on est au cœur de qu'est-ce qui se passe dans votre réseau, on peut tout voir ce qui est en train de se passer. Donc forcément, à chaque fois que vous naviguez sur Internet, il y a une communication qui sort sur Internet qui s'en va vers un serveur externe. Donc nous, on analyse ces communications-là, donc on a une vue d'ensemble de qu'est-ce qui se passe et ça, ça va nous donner un avantage important dans la détection parce qu'on peut détecter des problèmes à chaque étape en fait. Et donc si on détecte quelqu'un qui essaie de scanner votre réseau au début ou quelqu'un qui essaie de rentrer par force dans votre réseau au début qui est une des premières étapes de l'attaque, on peut l'identifier à ce moment-là et bloquer automatiquement l'attaque qui est en train d'avoir lieu. Et donc déjà là, on vient d'éviter les prochains problèmes qu'il aurait pu y avoir comme escalation. Donc on n'est pas en train de détecter seulement le moment que la personne met le malware dans votre réseau informatique. OK? Donc la solution CDS est capable de détecter beaucoup de choses. Donc on peut détecter des intrusions dans votre réseau, on peut détecter des scans, on peut détecter des injections de code, on peut détecter quelqu'un qui fait du man in the middle, donc quelqu'un qui va intercepter les communications, qui va se positionner entre deux machines pour écouter qu'est-ce qui se passe. On va détecter des malwares connus et inconnus. Ça, c'est important de comprendre que le virus traditionnel est conçu sur l'idée de la signature. Donc on a trouvé un virus, la prochaine fois qu'on le voit, on va être capable de le détecter parce qu'on sait de quoi il a l'air. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que les virus, 80 % des virus sont vus une seule fois parce que les pirates, ils en crient constamment pour être sûr qu'ils ne sont pas détectés. Donc l'antivirus a une capacité de détection restreinte. Nous, on vise sur l'analyse comportementale pour être capable de détecter les nouvelles générations de malwares qui n'ont pas encore été détectées. Donc on va étudier le comportement du virus plutôt que de créer une signature pour le détecter. Ensuite, on peut détecter qu'est-ce qu'on parle souvent, on entend parler des ransomware. Donc c'est possible de détecter aussi les ransomware. On peut détecter quelqu'un qui essaie de sortir des données, voler des données, des comportements normaux. On va voir immédiatement quand il y a une nouvelle machine dans le réseau. Donc si quelqu'un arrive et connaît sa machine dans votre réseau, on va la détecter. On peut voir si le pirate se promène nord-sud, on s'appelle, dans le réseau, ou s'il fait des mouvements SOS, donc s'il essaie de se promener à travers les machines. Et on peut voir ce qu'on appelle aujourd'hui aussi les APT, en fait, les attaques plus avancées dans le réseau informatique. Donc ça nous donne encore là une visibilité totale sur l'attaque de bout en bout et ça nous permet d'augmenter les chances d'identifier les pirates dans le réseau. Plutôt qu'on va l'identifier, plutôt qu'on va pouvoir l'éliminer et donc on va pouvoir éviter qu'il y ait des dégâts dans l'infrastructure. Donc ça, c'est pour la partie réponse, bon c'est la partie la plus simple mais qui demande le plus d'expertise. Une fois qu'on voit un problème, bien qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on réagit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là que l'expertise est extrêmement importante parce que je peux quand même vous dire, vous avez un pirate dans votre réseau mais si on ne sait pas quoi faire pour l'éliminer et éliminer le risque, on a un problème. Donc Streamscan vient pallier à ça aujourd'hui et va fournir toutes les informations aux partenaires de sécurité pour qu'ils puissent prendre des bonnes actions pour éliminer le risque d'attaque dans le réseau et si jamais il y a un problème de sécurité qui passe, il y a vraiment une attaque pour quelques raisons que ce soit, Streamscan a une équipe de réponse aux incidents qui va pouvoir intervenir pour pouvoir aider l'organisation à diminuer ses impacts et à revenir le plus rapidement à la normale en fait. Donc dans le service, dans un service de détection à réponse gérée, il y a la partie expertise, il y a un contact humain aussi qui est toujours présent pour le client en fait. Donc quand il y a un problème de sécurité, le client va savoir quoi faire pour pallier au problème et il va se faire accompagner pendant la correction en fait pour être sûr qu'il met en place les bonnes recommandations et que c'est bien implémenté en fait. Et ensuite, bien sûr, il y a un support 24-7 donc s'il y a un problème de sécurité qui apparaît à toute heure de la journée, l'entreprise, Streamscan, nous on est là dans le service DRG pour donner à l'organisation l'heure juste sur le problème et qu'est-ce qui doit être fait pour répondre à la cybermenace en fait. Donc, c'est quoi les avantages pour une organisation d'aller vers le DRG? Donc, l'avantage principal, c'est que vous n'avez pas besoin de vous en occuper en fait. Donc, vous pouvez impartir ce problème-là, cette difficulté-là pour vous d'avoir l'expertise à l'interne d'identifier les problèmes de sécurité et les corriger. Donc, c'est une équipe DRG, ça se greffe à votre équipe habituellement technique, votre directeur TI va avoir une collaboration qui va s'installer entre les deux équipes et c'est le fournisseur de services DRG qui va s'occuper de la sécurité, de la surveillance à distance et l'interaction principale qu'il va avoir entre le directeur TI et l'équipe de sécurité, c'est de reporter les problèmes de sécurité et de donner les recommandations pour pouvoir les corriger. Ensuite, l'autre avantage, encore une fois, c'est que ça donne une visibilité 360 degrés de votre parc informatique. En ce moment, les compagnies qui visent seulement sur l'antiviris et le firewall n'ont pas cette visibilité-là, ils ne sont pas capables de détecter des attaques, ils vont seulement être capables de réagir quand l'attaque va être lancée en fait. Donc, c'est important d'avoir cette visibilité-là et le service DRG vise à donner en temps réel de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'infrastructure d'une organisation. Ensuite, l'avantage, c'est que ce type de service-là avec la technologie CDS a des coûts de maintenance bas. Donc, oui, bien sûr, il va y avoir des coûts pour mettre ce genre de services-là en place qui sont relativement bas comparé à d'autres solutions, mais tout l'argent qui est investi sert strictement à assurer la sécurité de l'environnement et l'argent ne sert pas à maintenir une solution en fait. Et ça, c'est un problème qu'on rencontre souvent dans les PME, c'est qu'on a des très bons outils en place, mais malheureusement, il n'y a pas personne qui va les surveiller. Et donc, il n'y a personne qui va aller regarder ce qui se passe dans les consoles. Donc, on peut acheter une voiture de course, mais si on n'a pas un pilote dedans, elle ne bougera pas. Et donc, le service DRG va combiner expertise et technologie et toute l'expertise qu'il va y avoir dans le service va servir à surveiller la machine et analyser les problèmes de sécurité chez le client. Donc, il y a vraiment, vous pouvez être garantis que tout le temps qui est investi, c'est pour rehausser la sécurité du partenaire. Ensuite, ça va vous donner une capacité de détection avancée. Ça va vous donner une capacité de détection avancée que souvent, il y a une lacune dans les organisations. Donc, en ce moment, on peut détecter les malwares, les virus, en fait, une fois qu'ils sont dans le réseau. Il y a plusieurs autres choses qu'un pirate peut faire pour prendre le contrôle d'une organisation et donc, si on n'est pas capable de détecter ces autres choses-là, on ne sera pas avancé contre une attaque informatique. Ensuite, ça va vous donner de la proactivité. Ça veut dire, il faut comprendre que dans un réseau informatique, ce n'est pas statique, en fait. Des problèmes de sécurité, des vulnérabilités qui sont exploitées par des pirates, il y en a des nouvelles qui sont créées constamment. Les pirates, ils s'amusent à trouver des problèmes de sécurité où ils travaillent. Je ne dirais pas qu'ils s'amusent, ils travaillent en fait. Il y a des pirates qui se concentrent à trouver des problèmes de sécurité et donc, même si vous avez un réseau et que vous sécurisez votre réseau, vous mettez à jour toutes vos machines dans votre réseau pour avoir le niveau de sécurité élevé, si vous arrêtez de faire ça, forcément, les pirates, ils vont pouvoir, eux, vont continuer à chercher donc, ils vont trouver des nouvelles foires que vous n'êtes pas au courant et donc, vous allez vous retrouver avec des nouvelles lacunes dans votre réseau informatique. Donc, il faut mettre en place un système proactif qui va être permis d'identifier constamment les problèmes de sécurité qui apparaissent dans votre infrastructure et qui va vous permettre de les corriger à fur et à mesure qu'ils apparaissent parce que c'est une chose de trouver le problème mais si on la corrige dans un an, deux ans, on ne règle pas le problème et on reste à la merci des pirates qui vont pouvoir rentrer et ça, très souvent, on va chez des organisations qui sont piratées puis quand on trouve le scénario d'attaque, on trouve une faille que le client connaissait en fait. La compagnie dit « Ah oui, je savais que j'avais ce problème-là de sécurité mais je ne l'ai pas corrigé. » Donc, c'est une chose de les trouver mais il faut être capable de les corriger aussi le plus rapidement possible pour limiter les chances qu'un pirate l'exploite en fait. Et finalement, tout ça va faire que ça diminue grandement les chances d'être piraté. Et donc, si on diminue les chances d'être piraté, ça veut dire que ça diminue grandement les coûts reliés à une attaque informatique. Il faut comprendre qu'une attaque informatique, ça peut coûter des centaines de milliers de dollars et que ça, habituellement, ça va paralyser l'organisation. En moyenne, on parle de 29 heures mais je dirais que ce que nous, on voit, c'est que l'organisation va être paralysée pendant une semaine. Ça veut dire que le système informatique ne fonctionne pas et donc tout le monde est paralysé dans l'organisation. Donc, tous les employés attendent. Des fois, j'ai vu des organisations qui renvoient les employés à la maison parce qu'ils ne peuvent simplement pas fonctionner. Des fois, c'est la chaîne de production qui ne peut pas fonctionner. Donc, les camions arrivent pour livrer du matériel. Ils ne peuvent pas rentrer. On ne peut pas le recevoir. Les commandes ne sortent pas. Donc, il y a plusieurs coûts reliés à une attaque informatique et donc qui surpassent grandement habituellement les coûts des services de détection et réponse gérée. Le dernier avantage, je dirais que pour le service DRG, c'est que c'est beaucoup moins dispensieux de faire ce type de service-là à l'externe que de le faire à l'interne en fait. Pourquoi? Parce que pour pouvoir avoir un service de détection et réponse gérée, ça prend un chef de sécurité, ça prend des analystes, ça prend une technologie, ça prend plus qu'une équipe en fait parce qu'il y a des corps de travail. Donc, souvent, pour pouvoir avoir un service de protection de 24 heures dans l'organisation, il faut avoir une équipe pour moins de cinq personnes. Et donc, les salaires sont assez importants pour les équipes, pour les analystes de cybersécurité. Et donc, c'est beaucoup moins dispendieux d'avoir une équipe qui le fait à l'externe où nous, on peut regrouper plusieurs coûts ensemble et de séparer en fait les coûts à travers des clients. Et c'est important aussi de travailler en fait avec l'équipe externe parce que notre équipe ne fait que de la sécurité et ne se concentre que sur la sécurité. Et donc, il y a une certaine dynamique et une connaissance qui se crée par rapport aux problèmes de sécurité qui est beaucoup plus poussée qu'une organisation pourrait avoir à l'interne quand je parle d'une organisation, une petite et moyenne entreprise en fait. Et donc, là, j'arrive au bout de ma présentation en fait. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur notre service, je vous invite à écrire à info at streamscan.ai. Ça va nous faire plaisir d'organiser une rencontre, de vous envoyer de l'information sur ce type de service-là. Et donc, moi maintenant, je vois qu'il est rendu déjà à 37, donc j'avais prévu 20 minutes pour les questions. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les envoyer, à les écrire dans le chat. J'ai ma collègue qui va me partager. J'ai aussi mon collègue Karim Ghanam qui est chef de la cybersécurité chez Streamscan qui va pouvoir répondre aux questions. Donc, laissez-moi juste consulter les questions qu'on a reçues. Donc, première question. Donc, Karim, j'ai une question ici. Comment fonctionne la solution lorsque l'entreprise est totalement en cloud? bonjour à tous, bonjour à tous et à toutes. En fait, dans un contexte de déploiement dans le cloud, tel que Fred avait présenté la technologie, en fait, on a plusieurs versions. On a la version on-premise, mais dans le cloud, on a la possibilité de générer une machine virtuelle sur laquelle on va installer une essence de notre technologie. Puis ensuite, pour les différentes machines du réseau, on peut installer des agents qui sont complémentaires à la technologie, qui vont collecter les communications, qui vont ensuite l'envoyer à la consorce centralisée pour l'analyse et puis prise des décisions. D'accord, merci. Ensuite, j'ai une question. Est-ce que le CDS peut-il détecter des attaques internes? Oui. En fait, dans l'architecture de déploiement, la première étape avant le déploiement de la technologie, c'est de s'asseoir avec les clients pour voir au niveau de leur réseau quelle est l'architecture. Et en fonction de l'architecture du réseau, on va déterminer exactement est-ce que en déployant juste une instance, par exemple, sur le core switch, on est capable de voir l'ensemble du trafic ou pas. Et si on se rend compte qu'à partir du core switch, il y a une partie du trafic qui n'est pas vue parce qu'en fait, pour ces gens de technologie, la force est d'être capable d'avoir une visibilité à 360 degrés. C'est qu'on va faire ce qu'on va installer une deuxième instance, par exemple, d'un segment spécifique, de telle sorte qu'on puisse voir le trafic aussi à partir de ce segment-là, l'analyser ensuite pour envoyer les résultats finales sur la console centralisée. Donc oui, on est capable de détecter des communications, tout ce qui est attaque qui a lieu en interne et autre question que j'ai ici, est-ce que le CDS a-t-il un orchestrateur centralisé en fait ou j'imagine une console centralisée? Oui, en fait, le CDS peut fonctionner dans deux modes principalement. Le premier mode, c'est une compagnie qui n'a pas de système de détection d'intrusion, donc on la déploie puis la technologie va être capable de détecter les cyberattaques. Le deuxième mode de fonctionnement, c'est typiquement le mode orchestration où on a d'autres outils de sécurité qui existent dans les réseaux. On va donc utiliser le CDS comme la console centralisée effectivement, puis on va ensuite développer des API ou utiliser des API pour aller sur chacune de ces outils de sécurité et aller collecter des informations qui sont pertinentes. Je prends le cas des compagnies qui ont Office 365 dans le cloud. Il est possible à partir du CDS d'utiliser un agent qui va aller collecter toutes les informations sur les connexions anormales, les tentatives d'accès non autorisés dans le cloud qui vont ensuite être envoyées à la console centralisée CDS pour analyser prise de décision globale. Merci. Prochaine question. Est-ce que votre service supporte les clients opérants en mode hybride data center et cloud? Oui, définitivement. Via des API, via des déploiements de deux ou trois consoles au besoin si c'est nécessaire. Ensuite, dans ce genre de configuration, l'un des requis du CDS c'est qu'on soit dans un environnement où on est capable de capturer le trafic. Donc, tant qu'on est en mesure de pouvoir installer un agent sur une machine pour capturer le trafic, on peut les ramener pour analyse. Mais dans le cas, par exemple, des applications typiques, genre une application utilisée dans le cloud ou même Google Drive, si on n'a pas cette possibilité de pouvoir installer un agent, ce qu'on peut faire, la manière dans ce contexte-là de pouvoir détecter les attaques, c'est de regarder les fleurs de communication, par exemple, de l'utilisateur, par exemple, l'utilisateur interne vers, par exemple, l'application externe ou lorsqu'il établit une connexion pour aller chercher des données dans le cloud, il y a toujours le trafic qui est généré. Donc, on va pouvoir analyser l'intégration de ces différentes entités-là pour pouvoir prendre des décisions. Parfait. Dernière question que j'ai ici. Je veux pouvoir y répondre. est-ce que votre service... Non, en fait, désolé. Combien de ressources qu'on a dans le SOC? En fait, je dirais que dans le SOC et avec l'équipe de réponse aux incidents, notre équipe tourne autour d'environ 10 personnes qui sont dédiées au service géré chez StreamScan. Je vois que j'ai une prochaine question. Et aussi, juste pour ajouter un détail aussi, en fait, je pense qu'en matière des détections d'intrusion, avec l'évolution de l'état de l'art et puis là où on va, le nombre de personnes dans l'équipe est très important, mais on fait beaucoup d'automatisation aussi de certaines tâches qui nécessitaient. Il y a quelques années, par exemple, une vingtaine de personnes, aujourd'hui, on va être amusé de pouvoir réaliser la même tâche avec, on va dire, moins de cinq personnes. Donc, lorsqu'on détecte les attaques, il y a une partie d'automatisation, non seulement dans les analyses, mais aussi dans les prises des décisions. Oui, c'est important de comprendre qu'une organisation, aujourd'hui, fait face à des dizaines de milliers d'attaques mensuellement, en fait, donc il y a beaucoup de travail qui est fait pour automatiser l'analyse et d'aller chercher, en fait, je peux dire, l'aiguille dans la botte de foin, en fait. Et ça, c'est un trend qu'on voit beaucoup dans les organisations qui vont devoir, il y a beaucoup d'investissements dans les compagnies de cybersécurité pour pouvoir aller automatiser le plus possible parce que ce n'est pas humainement possible de gérer, d'analyser des dizaines de milliers d'attaques par mois. Donc, il faut compter sur l'automatisation pour faire ça. Je crois que j'ai une prochaine question qui s'en vient. Typiquement, quel type d'entreprise servez-vous? Donc, nous, en fait, on travaille essentiellement avec des PME. Donc, on a des clients, je parle plus en termes de nombre de machines, mais on sert des clients entre 50 machines et on sert des clients avec des réseaux avec 4000 machines environ. Donc, ça va dépendre vraiment, je dirais que le fil conducteur plutôt, c'est les requis de sécurité de l'organisation. Donc, ce n'est pas tant qu'une quantité de grosseur de réseau, mais c'est vraiment les besoins du client. Une organisation qui est petite quand même peut avoir des besoins très avancés. Je prends des organisations par exemple qui ont des données confidentielles comme des bureaux d'avocats ou par exemple des entreprises financières. Donc, souvent, ils ont un besoin important au niveau de la sécurité. Ensuite, on me demande de redonner le point de contact si quelqu'un a des questions. Juste un instant. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vois une question ici. Dans votre architecture, le CDS est placé devant l'AP. Je me demande comment le CDS peut surveiller cet accès de pointe pour les attaques sans fil comme dans le cas de l'AP Rogue par exemple. En fait, comme je le disais, normalement, l'étape d'analyse de l'architecture de la sécurité du réseau est très importante. Dans un contexte où on va avoir un access pointe puis l'objectif dans les réseaux c'est d'être capable de détecter tout ce qui est Rogue, access pointe ou connexion d'équipement dans les réseaux, on va déterminer est-ce que, par exemple, le commutateur vers lequel l'access pointe se trouve, est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir capturer le trafic? Puis, si on pense que dans cette zone-là, ça va nous permettre de pouvoir voir le trafic, on va brancher une deuxième instance du CDS où on va brancher un équipement de quelqu'un qui va être capable de pouvoir le trafic. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Donc, je crois que j'ai renoncé tout. Bon. Donc, pour les entreprises qui ont des doutes, qui ont des questions ou si vous croyez, souvent les organisations, ils croient que leur sécurité est quand même adéquate, c'est possible aussi d'aller faire un petit mandat pour évaluer c'est quoi l'état de la sécurité et de vivre l'expérience aussi de piratage. Donc, c'est-à-dire qu'on peut aller tester vraiment votre sécurité avec un pirate et vous démontrer comment c'est possible de prendre le contrôle, par exemple, de votre parc informatique. Donc, souvent, cet exercice-là, ça permet d'avoir l'heure juste sur l'état de la sécurité et de comprendre où sont les faiblesses dans notre environnement informatique. S'il y a des entreprises qui sont intéressées d'en savoir plus sur la technologie et le service, on offre aussi des preuves de concept pour les organisations intéressées pour ce type de service-là où on peut vous montrer en une dizaine de jours les résultats qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'on est capable de détecter, les attaques qui vous ciblent dans votre organisation et les problèmes de sécurité qui vous laissent vulnérable par rapport à des pirates informatiques. Donc, on peut avoir ces informations-là très rapidement dans une preuve de concept. Donc, si je n'ai pas d'autres questions ou commentaires, pour moi, c'est tout. Donc, je vous invite à nous écrire à info commercialstreamscan.ai. On va pouvoir vous envoyer plus d'informations ou prévoir une rencontre pour discuter de vive voix sur vos objectifs et vos questions par rapport aux services gérés. Donc, merci à tous d'avoir participé à la présentation. Donc, mon nom est Frédéric Blais. Vous pouvez me contacter par la suite pour discuter. Je vous remercie beaucoup et bonne fin de journée. Merci.